Musique À toi de jouer ! Salut à toutes et à tous, c'est Jake, bienvenue sur Iva Sound Studio. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo un peu particulière. Je vais vous parler des vidéos « C'est l'heure du duel » que vous commencez à connaître. Pour le petit rappel, « C'est l'heure du duel » ce sont des chroniques d'Iva Sound Studio qui mettent en scène les membres de l'équipe dans divers duels. Et on se fout sur la gueule gentiment bien sûr, amicalement parce qu'on s'aime bien quand même. Et voilà, c'est pour le challenge, c'est pour le plaisir, mais ce que vous ne savez pas forcément, et c'est là l'objet de cette vidéo, c'est qu'il y a comme un concours interne entre nous. Et il me semblait important de vous le préciser. Et ce concours interne crédite des points à chaque vidéo, à chaque victoire. Et à la fin de la saison en fait, le membre de l'équipe qui aura le plus de points recevra un joli cadeau. Pour l'instant, on ne sait pas encore quoi. Voilà, donc il me semblait nécessaire de faire cette petite mise au point en mode un peu improvisation. Donc pour le rappel, c'est l'heure du duel pour cette nouvelle saison, et j'insiste bien pour cette nouvelle saison. Donc depuis la rentrée de septembre 2015. Il y a à ce jour, alors aujourd'hui on est le 9 décembre, d'après ce que je vois là sur mon écran. Et il y a depuis le début de cette nouvelle saison, 4 vidéos. Il y en a une sur Speedrunners, il y en a une sur Timberman, il y en a une sur Brolala et une sur Cult of the Wind. Voilà, donc on va reprendre petit à petit, dès le début, comme ça au moment on sera tranquille. Et on va faire le total, le compteur tous ensemble. Donc, à savoir, pour chaque participation dans une vidéo, un membre de l'équipe Iva Sound Studio remporte un point. Normal, on va créditer quand même en fonction des participations car tout le monde ne peut pas participer tout le temps selon les jeux. Plus, et je dis bien plus, un membre qui remporte une victoire dans une manche d'une vidéo remporte 3 points supplémentaires. Et là je dis bien, ce n'est pas qu'il remporte la vidéo au total, c'est pas ça le but, c'est une manche, par exemple. Et là, on va faire le détail ensemble. Le 7 octobre 2015, la vidéo était sur Speedrunners de Cellular du duel. C'était Yakipon vs Jake, donc moi. Dans cette vidéo, il y a eu 10 manches. Et pourtant, on a joué un mardi. Mais bon, ça c'est pour le jeu de moi. Donc, dans ce dimanche, j'ai remporté une victoire. Ce qui me fait un point de participation plus 3 points de victoire. Donc, 4 points au total de gagné. Yakipon a fait 9 victoires. Il a donc son point de participation, normal. Plus 9 x 3 points de victoire. Ce qui fait 27 points en plus. 27 plus 1, 28 points. Donc, on récapitule. Speedrunners, Yakipon, 28 points. Jake, 4 points. On passe au 27 octobre 2015. On est sur Timberman. On était un peu plus nombreux. Il y avait donc moi, Jake. Il y avait Ralga, Trimano et Ores. Nous étions 4. Pour ma part, j'ai fait 2 victoires. Donc, j'ai 1 point de participation. Plus 2 x 3 points. 2 victoires. Ce qui me fait un total de 7 points. Ralga a fait 1 victoire. Donc, il a 1 point de participation. Plus ses 3 points de victoire. Il a un total de 4. Trimano, la même chose. 1 point de participation et une victoire. Ce qui lui amène donc à 4 points. Et Ores, 1 point de participation. Bon, il n'a pas gagné cette fois-là. 24 novembre 2015. Nous sommes sur Brolala. Et là, il y a un peu de monde. Donc, on va aller au plus simple. Pour commencer. Trimano, Aspada, Ralga et Toren n'ont pas gagné. Dans cette vidéo. Mais ils ont chacun leur point de participation. Donc, 1 point chacun. Moi, Jake. Donc, Yakipon et Akuro. On a chacun 1 point de participation. Plus 1 victoire chacun. Donc, 3 points plus. Ce qui nous mène à 4 points bonus chacun. Et enfin, Ores a 1 point de participation. Et 2 victoires. Donc, 2 x 3 points. Donc, 1 plus 3 plus 3 égale 7. 7 points pour Ores. Le 1er décembre 2015. Nous étions sur Cult of the Wind. Aspada, Ralga et Toren n'ont chacun 1 point de participation. Ils n'ont pas gagné cette fois-là. C'était en équipe, bien sûr. En ce qui concerne donc, pour ma part. Donc, moi, Jake plus Yakipon plus Ores. Nous avons gagné ensemble. Nous avons donc chacun notre point de participation. Plus nos points de victoire. Ce qui nous mène à 4 points chacun. En plus d'un autre total. Maintenant, on va faire le total. Si on reprend nos calculs. Yakipon a participé à Speedrunners. Il a 28 points. Plus 4 points de Brolala. Plus 4 points de Cult of the Wind. Yakipon est donc à 36 points. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en tête. Ensuite, en deuxième, il vient donc moi, Jake. Et j'ai 4 points de Speedrunners. Plus 7 points de Timberman. Plus 4 points de Brolala. Plus 4 points de Cult of the Wind. Ce qui me fait un total de 19 points. Ensuite, vient Ores. Il a eu 1 point sur Timberman. 7 points sur Brolala. Et 4 points sur Cult of the Wind. Ores est à 12. Ensuite, viennent ensemble Ralga et Trimano. Ralga et Trimano ont participé aux mêmes vidéos. Donc Timberman pour chacun. Brolala et Cult of the Wind. Donc sur Timberman, ils ont tous les 2 marqué 4 points. Ils ont tous les 2 marqué 1 point sur Brolala. Et 1 point sur Cult of the Wind. Donc leur total est tous les 2 de 6 points. Donc pour que ce soit exactement le même score, c'est un pur hasard bien sûr. Ensuite, Akuro. Akuro a marqué 4 points sur Brolala. Et c'est la seule vidéo où il a participé. Et ensuite, Aspadin a 1 point de Brolala et 1 point de Cult of the Wind. Ce qui fait un total de 2 points. Et Toren n'a participé qu'à Brolala où il n'a marqué qu'un point. Donc Toren a 1 point. On récapitule une dernière fois. Yeki pont, 36 points. Jake, 19 points. Ores, 12 points. Ralga et Trimano, 6 points. Akuro, 4 points. Aspadin, 2 points. Et Toren, 1 point. Voilà pour le total aujourd'hui. Donc à ce jour de ce 9 décembre 2015. Vous l'aurez compris. Plus un membre d'IvaSan Studio participe aux vidéos des duels. Plus il marquera de points. Forcément. Voilà, il me semble que c'est tout ce que j'avais à dire. D'autres vidéos des duels vont venir bien entendu. On clôturera la fin de saison au début de l'été 2016. Et là, il y aura de nouveau une vidéo explicative. Pour faire ces totaux finaux de points. Oui, parce qu'un total des totaux. Bien sûr. Voilà. Il me semble que j'ai rien à dire de plus. Non. Bon. Écoutez. Je vous invite à suivre IvaSan Studio sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube bien entendu. A très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. C'est l'heure du duel. A toi de jouer. ?